Le fond du fond de nos problèmes Le fond du fond de nos problèmes, c'est la peur. Si une personne tombe à l'eau alors qu'elle ne sait pas nager, que va-t-elle faire ? Elle va se débattre en tous sens, poussée en cela par la peur de mourir, parce qu'elle croit que ça va la maintenir à la surface. Or ces gestes désordonnés ne font que précipiter sa faim. La peur est mauvaise conseillère, dit-on, et c'est vrai, car si la confiance avait été la plus forte, cette personne aurait réalisé que son corps était plus léger que l'eau et qu'il aurait suffi de se laisser porter. Sans doute n'avons-nous pas conscience d'être manipulés par nos peurs, tout simplement parce que c'est une émotion que nous n'aimons pas et que nous avons appris à ne pas ressentir grâce justement aux gestes désordonnés et souvent incohérents qui occupent nos journées de plus en plus trépidantes. Pourtant, plus que jamais, nous sommes comme cette personne en train de se noyer, nous faisons tout le contraire de ce qu'il faudrait. Si nous acceptions de regarder en profondeur, nous réaliserions que la peur est bien présente pourtant, même quand on ne la ressent pas. Peur de mourir, peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être critiqué, jugé, et tant d'autres encore. Ces peurs viennent du sentiment d'insécurité qu'occasionnent les aléas de la vie. Tôt ou tard, alors que tout va bien, un événement vient bousculer notre château de cartes et nous voilà face à notre fragilité et à ces peurs que nous voulons tellement éviter. C'est ainsi que la vie nous apparaît dangereuse, cruelle, injuste, et que piégée par le sentiment de manque qui nous habite, car reconnaissons-le, il nous manque toujours quelque chose pour nous sentir pleinement heureux, et bien nous croyons qu'il n'y a pas assez pour tous et qu'il faut se battre pour faire sa place au soleil. C'est cela qui a poussé notre culture occidentale à construire ses fondations sur la croyance que le bonheur est possible à condition de parvenir à avoir tout ce dont on a besoin. Entendez ce qu'il faut pour se sentir en sécurité. Cela revient à poser en principe que c'est ce que nous avons qui déterminent nos chances d'être heureux. Ce modèle de pensée, qui domine actuellement l'inconscient collectif dans le monde, est ce que j'appelle la conscience de rareté ou la conscience de survie. C'est la peur, le plus souvent inconsciente, qui conditionne notre pensée, nos actes et donc nos systèmes. Elle nous pousse spontanément à accumuler pour nous sentir à l'abri et à lutter pour faire partie des plus forts, conditions indispensables pour avoir accès aux ressources et aux services qui nous donneront le sentiment d'être en sécurité. Ceci, traduit en théorie économique, en fond les deux piliers principaux, la croissance, avoir toujours plus, associé à la promesse du bonheur, et la compétition, faire partie des meilleurs, car il n'y a pas assez pour tous. Seulement voilà, on a beau avoir des connaissances immenses, des moyens de production considérables et des gadgets dont d'ailleurs on ne sait plus comment ils pourraient être encore améliorés, nous sommes malgré tout en train de nous noyer. Nous sommes rendus à ce moment où il devient urgent de comprendre que nos gestes nous tuent. Il est temps de ne plus lutter contre la vie, mais de se laisser porter par elle. Tel est le grand défi, rendre la confiance plus forte que la peur. Comment ? À un moment où les ressources terrestres se raréfient et où la démographie n'a jamais été aussi élevée ? Croyez-le, ce ne sont pas les ressources de la Terre qui manquent, ce sont les modes de production et de consommation qui les rendent insuffisantes. Elles sont assez importantes pour permettre à l'humanité entière de vivre dans la suffisance si nous abandonnons ce modèle illusoire et suicidaire de la course à l'avoir. Nous avons aujourd'hui infiniment plus que nos grands-parents et arrière-grands-parents. Sommes-nous plus heureux ? Se sentons-nous plus en sécurité ? Non. Alors stop ! Il est temps de dénoncer l'illusion du rêve américain. Il est temps de changer notre modèle de pensée et d'entrer dans ce que j'appelle la conscience d'abondance ou la conscience de vie. Abondance non pas prise dans le sens qu'il y aurait tout ce qu'on veut à l'infini, mais dans le sens de la personne qui est en train de se noyer et qui d'un coup prendrait conscience que tout est là pour la sauver. C'est ce que les crises de notre siècle nous invitent à réaliser. Tout est là pour permettre à la vie de s'exprimer et de s'épanouir même si on ne le voit pas et même si on ne le comprend pas. Seule la peur nous empêche de le voir. Et passer de la peur à la confiance, c'est accepter de s'abandonner à l'intelligence de la vie, comprendre que nous en faisons intimement partie et que la mort elle-même en est un aspect, un passage certes mystérieux, mais ne signifiant rien ni une fin ni une défaite. C'est réaliser que nous devons arbitrer nos modes d'existence à ce que la planète peut offrir sans en souffrir, au lieu de vouloir toujours plus. C'est accueillir la différence de l'autre non comme un obstacle à renverser, mais comme un atout qui permet d'enrichir la réflexion, condition indispensable à l'exercice d'une démocratie directe. C'est se rendre compte qu'en coopérant, on bénéficie des talents de tous et qu'en étant solidaires, on est infiniment plus fort et aimant, alors que lutte et compétition ne peuvent être que synonymes de violence et de guerre. C'est globalement endormir le guerrier et réveiller le jardinier en nous, c'est considérer la terre non plus comme une proie à dépecer, mais comme un jardin à planter. La révolution opérée se résume donc à ceci. Passer du système actuel, où la peur justifie l'accumulation et la compétition, et où la monnaie représente l'outil idéal de sélection et de pouvoir, à une humanité réconciliée, où la confiance en la vie inspire le besoin de partage responsable et équitable, et la coopération reconnue comme le plus puissant levier de paix et de progrès. Là, l'argent devient un outil de répartition et d'échange pour produire et partager la production de richesses, marchandes et non marchandes, choisies par la réflexion et le débat. Très bien, me direz-vous, mais que faut-il faire pour passer de la peur à la confiance ? Eh bien, deux choses, deux choses aussi simples et difficiles que de ne plus se débattre si on se noie. Premièrement, prendre conscience de nos peurs, car elles sont évidemment le plus souvent inconscientes, et deuxièmement, quand on les voit choisir la confiance. Ce choix change le regard, et le regard change le monde. Ces mots sont simples à prononcer, n'est-ce pas, mais les incarner est une toute autre affaire, tant ils sont contraires à ce que nos habitudes et nos cultures ont inscrit en valeur supérieure dans nos gènes. C'est pourtant la dynamique qui nous restaurera dans notre souveraineté bradée. Souveraineté dont le symbole se traduira dans notre économie par la récupération du pouvoir de création monétaire. Pour l'heure, nous en sommes à ce point de passage, fort inconfortable, j'en conviens, mais passionnant, où tout est encore possible, car inutile de vous faire un dessin. Le paradigme de survie est encore profondément ancré en nous, et la route vers une humanité réconciliée et cette terre respectée risque fort d'être encore longue. Tout va dépendre de notre capacité individuelle et les collectives à reconnaître nos peurs et à avoir le courage, car cela demande du courage, de les apprivoiser au lieu de les fuir. C'est à ce seul prix que peut grandir la confiance, énergie libératrice du vrai potentiel humain. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que cette révolution devient visible, palpable même, tandis que la dictature financière se fait de plus en plus insolente et contraignante, prend forme et se lève un vaste mouvement citoyen mondial porteur de valeurs humanistes et écologiques. Je crois que l'humanité a assez grandi pour être capable de faire la révolution par l'intelligence et le cœur et non plus par les arbres. A chacun d'entre nous de le démontrer. Il est bien possible que nous n'ayons plus le temps d'éviter l'iceberg. Les choses seront alors plus difficiles car nous pouvons nous retrouver devant des magasins vides ou sans argent, bref, dans un tel état de désorganisation que les mécanismes de survie s'imposeront spontanément à nous. Alors, aura-t-on encore assez de présence d'esprit pour voir que nous avons le choix, que nous pouvons ne pas céder au sauf qui peut qui ne promet que violence et souffrance, que nous pouvons choisir le partage solidaire même s'il y a peu à partager ? Je crois que nous en sommes capables car nous vivons à cette extraordinaire période charnière entre l'ère de la survie maintenant achevée et celle de la vie que nous ne savons pas encore aborder mais dont les signes deviennent de plus en plus visibles, palpables. Alors, chenilles, papillons, que se passe-t-il dans la crise et l'île ? Nous y arrivons. La perspective du passage, cet inconnu qui approche à grands pas nous effraye bien légitimement mais si nous sommes portés par la certitude confiante que le papillon est déjà dans la chenille, nous pouvons mettre toute notre énergie à révéler quoi qu'il en coûte, la grandeur et l'amour qui règnent au plus profond de nous et que seules nos peurs masquent. ne ressentez-vous pas l'impatience de cet envol ? Si nous croyons que nous sommes prêts, alors nous le ferons. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage